Pour conclure ce cycle autour de minuit, le Banquet a proposé à trois romanciers du catalogue, trois des figures incontournables du catalogue actuel, Laurent Mauvignier, Yves Ravé et Tanguy Vielle, de s'interroger sur leur manière de donner, à travers leur roman, un point de vue sur notre monde. Toutefois, on pourrait s'interroger une rencontre intitulée « Pour raconter cette époque » dans un festival dont le thème est « Demain, la veille ». De quelle époque s'agit-il d'être le témoin et le narrateur ? Celle de nos jours présents, celle d'hier ou celle de demain ? Ajoutons à cette remarque un autre paramètre qui a son importance, celui des éditions de minuit, car enfin publié ses romans chez minuit, on le sait, c'est participer d'un catalogue qui est un pan de l'histoire littéraire contemporaine, une des aventures intellectuelles les plus stimulantes et les plus exigeantes des 80 dernières années. Aucun romancier chez minuit ne peut ignorer qu'il fait partie de cette même maison qui a débuté comme on l'a vu depuis ces deux derniers jours, en pleine occupation avec l'engagement dans la résistance, on l'a vu hier avec Anne-Simonin, puis l'aventure du nouveau roman, les prises de position contre la guerre en Algérie, mais aussi, plus près de nous, on pourrait souligner comment Jérôme Lindon a été peut-être l'éditeur qui a rendu possible le vote sur la loi sur le prix unique en 1981, qui fait qu'une manifestation comme le banquier du livre et les librairies du nom de l'homme et les librairies ombre blanche sont encore possibles aujourd'hui. À tout ça, on rajoute deux prix Nobel de littérature, Beckett et Claude Simon, et par ordre alphabétique et très succinctement, Marguerite Duras, Christian Gailly, Guybert et Coltesse, Marie-Hendiaï, Savitskaya, Jean-Philippe Toussaint, Monique Vitti, et je ne reparlerai pas du catalogue des sciences humaines parce que sinon, on ne laisserait pas la place. Donc, en résumé, et pour parodier Maurice Blanchot, on peut s'autoriser à penser qu'un écrivain chez Minuit intègre une communauté, non pas inavouable, bien au contraire, mais une communauté reconnue, une communauté avouée. On peut alors tenter de s'imaginer comment, dans cette pareille communauté, circulent les idées et les manières de faire de la littérature, comment et de quoi se nourrissent ces générations de romanciers, d'écrivains et de penseurs qui se succèdent. Donc, certainement que pour raconter cette époque, le présent, il faut en passer par l'évocation des héritages, et c'est pourquoi, messieurs, avant de vous demander à tous les trois en quoi votre pratique de la fiction est une manière de prendre possession du monde, de faire surgir le réel, ce qui sera le cœur de notre conversation, j'avais envie de commencer par vous demander comment vous vous situez dans le catalogue de Minuit. Il paraît que c'est toujours moi qui dois commencer. Oui, c'est la règle. En fait, voilà. C'est tant qu'il commence. C'est la règle. C'est le plus jeune. C'est le plus jeune. logique de mes lectures, et que j'avais l'impression d'avoir été profondément formé par la plupart des écrivains qui me précédaient. Évidemment, principalement, ceux du Nouveau Roman. Et s'il faut citer trois noms, je dirais Becket, Duras, Claude Simon. Mais ça, c'est parce qu'on veut toujours ramener ça au plus grand nom. En vérité, les deux textes qui ont été des chocs, qui ont radicalement transformé, et m'ont fait comprendre, peut-être, on va le dire de manière grandiloquente, mais ce qu'était la littérature telle que je pouvais ne pas savoir encore ce qu'elle était, mais la rêver sans le savoir, justement, ça a été La nuit juste avant les forêts, de Coltès, et ça a été Mentir de sa vie de Skaya, donc un livre plus confidentiel, je dirais presque, malheureusement. S'il y en avait 200 exemplaires ici à vendre, ce serait bien que je vous l'achetez tout de suite. Mais je dis ça parce qu'au fond, on a tous des endroits comme ça, des choses qui sont le moment de la rencontre, ça en aurait été un autre, sûrement, mais je dirais que c'est le moment où... Alors, puisque la question thématique, c'est celle de raconter le monde, ou je ne sais pas, en tout cas essayer de voir quelle pourrait être la négociation entre l'écriture et la réalité qui nous entoure, précisément, ces livres-là faisaient exactement, à mes yeux, l'opération inverse, c'est-à-dire qu'ils imposaient une espèce de sas, de profondeur, de profondeur de champ, entre le monde comme réalité que je pouvais avoir aussi comme vision classique de littérature, c'est-à-dire balsacienne, c'est-à-dire une somme d'informations narratives qui me permet de prendre connaissance, de radiographier une société ou quoi. Et là, tout d'un coup, c'était le contraire, j'avais que du langage, j'avais que des mots sous les yeux. Et j'ai souvent repensé à cette phrase que disait Barthes quand il disait « J'ai une maladie, je vois le langage ». Et en fait, moi, j'avais... Évidemment, ce n'est pas une maladie, enfin, c'est une coquetterie de le prendre comme une maladie, c'est plutôt une chance, mais c'est surtout à partir de cette idée-là que, pour ma part, j'ai eu l'impression, notamment en lisant « Mentir » de Savitskaya, qui est un livre très contemplatif, qui n'est pas un roman au sens narratif du terme, mais qui déploie une sorte de prose poétique dans laquelle on a l'impression que ce qui fait le monde, qui fait naître l'émotion, c'est vraiment la langue, la syntaxe, etc. Et je dis ça, c'est très naïf de dire ça, mais c'est pour dire à quel point il y a eu pour moi un avant et un après ce moment-là, parce que j'ai eu l'impression que s'ouvrait alors tout un univers qui s'est... Quand je dis que c'était justement le contraire de raconter l'époque, c'est-à-dire que c'était au fond, qu'est-ce que je trouvais là-dedans ? Je trouvais aussi une sorte de refuge. C'est-à-dire presque, il n'y a pas très longtemps, j'ai croisé Antoine Gallimard, qui vient de racheter les éditions de Minuit, comme vous le savez, et qui est passé aux éditions il y a quelques mois, il dit « J'aime beaucoup venir là parce que j'ai l'impression de rentrer dans un sanctuaire. » Mais je pense que si on prend le mot au sérieux, ce n'est pas valable seulement pour l'immeuble et tout ce qu'on sait de cette histoire politico-historique, etc. Mais c'est aussi vrai de la communauté de textes. C'est-à-dire qu'au fond, moi j'ai d'abord vécu ça comme ça, c'est-à-dire un lieu où enfin j'avais une place, mais comme dans un couvent, je dis sanctuaire, la manière dont le langage créait un espace en trois dimensions. et je me suis dit « Mais c'est là que je veux habiter, dans cet endroit-là, je veux habiter. » Et je n'étais peut-être pas assez intellectuel ou peut-être pas assez formaliste pour aller vers des expériences plus radicales comme celles qui ont été celles de tel quel, par exemple, ou pour la poésie, tout simplement, qui sont aussi des endroits où on habite le langage, à proprement parler. Mais là, dans cet espace qui était de prose poétique, voire de roman, je trouvais l'équilibre entre cette matité presque du langage et quand même le sentiment que j'étais connecté au réel. C'était juste une manière d'aller voir vers le monde qui faisait le détour qui convenait à ma psychologie, au fond, et celle d'une voix qu'on entend aussi. Vous savez, la phrase de... Je ne sais pas si elle a été prononcée, peut-être, mais c'était la fameuse phrase de Jérôme Lindon qui était « Au départ, ne publiez que ce qu'on entend. » C'est-à-dire, cette question de la voix et d'entendre à travers le phrasé d'un auteur l'épaisseur de sa voix, c'est-à-dire le prisme par lequel le monde lui apparaît et ce qu'on appelle, dans d'autres termes, le style. Donc, voilà comment ça s'est joué pour moi. Peut-être qu'il faut que je laisse les autres dire quelque chose et je reprendrai. Yves ? Très bien. Je pensais que c'était... Non ? Moi, alors, c'est l'histoire du catalogue ? Oui. Dont on parle et donc, ce que je peux en dire, moi, c'est que ça renvoie tout de suite une image. Il y a l'histoire de la classification dans le catalogue et puis aussi l'histoire de la résonance, la résonance des noms qui, eux, appartiennent immédiatement avec ce qu'on peut représenter et ce qu'on appelle le réel. C'est-à-dire que... Moi, je l'ai... Le dernier, je l'ai vu entre les mains il y a peut-être un mois. Voilà. Et en fait, je me rends compte que... Enfin, façon d'entrer à l'intérieur du catalogue, en fait, je me suis rendu compte après que je l'avais feuilleté, que j'avais regardé. Et puis, par contre, je ne me suis jamais arrêté sur l'éventuel titre qui pourrait me revenir. Et donc, ça m'a fait un drôle d'effet, ce qui fait que ça m'a donné, moi, le sentiment, évidemment, d'une grande sécurité, ce n'est pas la question, mais le sentiment d'une interrogation sur le devenir. C'est-à-dire, le catalogue, il représente un temps qui est antérieur, un temps présent au moment où je l'ouvre. Donc, je regarde, je vois la liste de titres ou de noms, etc. Et puis, je me dis, en définitive, un catalogue comme ça, c'est une lourde charge. C'est-à-dire que si, par hasard, et si, par organisation du monde, mon nom est dedans, et dedans, j'en prends donc la responsabilité. Et en en prenant la responsabilité, ça appelle que je dois le faire, ça, dans la continuité. Et je ramène ça, si j'ai l'occasion de le redire après, à la dimension et à la problématique de l'écriture. Pour moi, ce catalogue, c'est l'écriture en train de se faire. Et j'en suis resté là. C'est-à-dire l'image, pour l'instant, d'une responsabilité qui ne relève que de ma personne, et donc de mon travail. C'est ça que je dirais plus simple. Voilà, simplement. C'est à mon tour, alors. C'est à toi, ça y est. Alors, moi, c'est... Minuit, moi, j'ai découvert un moment où, on va dire jusqu'à 16, 17 ans, j'avais l'impression que la littérature, c'était, ou le roman en tout cas, qu'une vision très balsacienne, ou hugolienne, ou vraiment des grandes machines du 19e qui nous ont tous un peu forgés comme lecteurs, en tout cas. Et j'écrivais des trucs très nuls, un petit peu dans cet esprit-là, dans cette envie-là, en tout cas, de roman. Et après, à 17 ans, je suis entré au Beaux-Arts. Et là, j'ai découvert, pour le coup, vraiment la littérature d'avant-garde, très expérimentale, pure et dure, plutôt le côté tel quel et tout ça. Et là, je me suis mis à... J'ai pris tous les textes que j'avais pu écrire dans ma jeunesse et j'ai passé mon temps à tout détruire tout le temps, à tout casser, à couper, à exploser tout. J'ai fait ça pendant des années. Et puis, en arrivant vraiment à un moment d'espèce de désespoir total, c'est-à-dire que je n'avais plus rien à écrire, parce que faire des avant-gardes, une fois avec la sensation que ce chemin-là est ultra balisé, et de revenir, de rejouer sans cesse une avant-garde à laquelle je n'appartenais pas, ça m'a ruiné intérieurement, mais vraiment. Et c'est vrai que découvrir Minuit, ça a été d'un seul coup l'impression pour moi d'arriver, j'allais dire presque à bon port, de me dire, tiens, il y a une... il y a une voie possible pour un roman, une littérature, qui ne soit pas le reniement des avant-gardes, mais qui serait une sorte, je ne dirais pas d'épassement, parce que je n'aime pas non plus, ce n'est pas forcément ça la question, mais qui ouvre une possibilité, pour moi, de l'écriture. C'est vrai que ça a commencé beaucoup, on a beaucoup parlé avec Tanguy de Coltès, mais aussi de François Bon, et François Bon, pour moi, il a été important aussi dans cette idée de réintégrer des zones de réel. Moi, je me souviens, quand j'étais 9, 10 ans, je m'étais raconté que j'étais écrivain, mais en même temps, les rues d'écrivains, c'était Alfred de Musset, tout ça, ils étaient tous archimorts quand même, et je me disais, en fait, non, moi, le mercredi, je vais au supermarché, j'habite dans une zone pavillonnaire au fin fond de la campagne, ça n'existe pas, en fait, ce n'est pas des territoires pour la littérature. Et il se trouve que, par minuit, par François Bon, comme ça, d'un seul coup, quelque chose devenait possible avec le monde d'aujourd'hui, mais en relation avec, effectivement, un catalogue, mais aussi une façon d'appréhender ce qui était très décrié au Beaux-Arts. Je me souviens, au Beaux-Arts, le côté, quand on parlait du nouveau roman, c'était pour en dire du mal. Pourquoi ? Parce que dans le nouveau roman, ce qui gênait, c'était le mot roman, ce n'est pas le mot nouveau. Et d'un seul coup, moi, au contraire, je me souviens, en découvrant les livres de Butor, par exemple, L'emploi du temps ou la modification, ça a été, d'un seul coup, la compréhension qu'à travers l'épaisseur de l'écriture que tu décrivais tout à l'heure, Tanguy, il y a aussi la possibilité d'objets, de construction d'objets qui, d'un seul coup, ouvrent à une vision du monde qui nous correspond, en fait, et qui n'est pas fermée, qui n'est pas condamnée à l'espèce d'auto-rumination destructrice, mais qui peut transformer une matière pour faire quelque chose. Justement, là-dedans, le fait de s'inscrire dans l'histoire minuit, on passe, de fait, le nouveau roman, la disparition du personnage, l'ère du soupçon de Sarotte, il y a cette espèce comme ça, et en même temps, comme vous le montrez aussi à chacun de vos livres, il y a un travail sur la forme, sur les formes établies, ou une recherche formelle aussi, chez Mouminé, mais un travail autour du roman noir chez vous, Yves. Vous voyez, ça aussi, ça s'articule. Oui, mais cette question de la forme, je dirais qu'elle n'est pas première, en fait. C'est-à-dire, c'est toujours au service d'une vérité tentée, d'approcher une vision, soit narrative, évidemment, mais qui fait que la question, c'est plutôt quelle va être la meilleure manière pour mettre en scène tel ou tel fait, telle ou telle donnée concrète. Et donc, au fond, c'est en sorte que Jérôme Lindon, puis sa fille Irène ont toujours été un peu arc-boutés sur la notion de roman, c'est-à-dire de raconter des histoires, de fabriquer des images, ce qui allait un peu à l'encontre de ce que tu viens d'évoquer, Laurent, c'est-à-dire cette littérature qui, elle, cherchait l'opacité en tant que telle, y compris comme acte politique, bien sûr, dans les années 60-70. Et ça, ça n'a jamais été la tasse de thé, je dirais, qui a toujours voulu garder la réalité en point de mire, si j'ose dire. Et ça, ça change quand même beaucoup de choses parce que ça veut dire qu'en fait, je pense à une phrase précise que je crois que c'est Jérôme Lindon qui te l'a dit à toi, mais je te la vole parce que je ne sais pas si tu penses. Oui, ben, vous revois. Je crois qu'un jour, il t'a dit, vous savez pourquoi Eschnoz est un grand écrivain ? Parce qu'il invente un monde. Oui, tout à fait, c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'il invente une langue, c'est parce qu'il invente un monde. Et il se trouve que pour inventer ce monde, il faut une langue. Il faut inventer une langue. Alors, il ne s'agit pas de rejouer les questions de fond et de forme, mais quoi que si, il faut les rejouer infiniment. Et à ce jeu-là, finalement, bien sûr qu'il y a eu, dans les expérimentations du nouveau roman, des endroits où le livre, notamment dans les années 70, si on prend les œuvres de Claude Simon ou de Rob Grier, elles sont allées chercher des lieux d'expérimentation et de focalisation tels qu'on peut dire qu'ils ont perdu le réel de vue. Et d'ailleurs, ils l'ont perdu même théoriquement. Je me souviens de Claude Simon en 1973, par exemple, alors qu'il écrivait des livres d'histoire et qu'il racontait l'histoire de sa famille et rien d'autre. Et il disait, non, il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de référent, il n'y a pas d'histoire. Dix ans plus tard, il disait, c'était des conneries, tout ça. C'est-à-dire qu'on peut être pris dans des jeux idéologiques ou théoriques qui font qu'on a des prismes de discours un peu particuliers, mais il me semble qu'au fond, si on prend la ligne, la base continue des éditions, même dans ces moments-là, le réel n'a jamais été perdu de vue et la question formelle, elle est au service d'une vérité, je dirais presque d'une sensibilité, tout simplement. Je me souviens une fois, Irène disait souvent ça, je me souviens au début, ça me surprenait par la simplicité même du truc, c'est-à-dire, mais en fait, il y a des écrivains qui ont quelque chose à dire et ça me déroutait en fait, parce que c'est tellement simple de dire ça, on a l'impression que c'est la phrase d'un petit peu de Monsieur Tout-le-Monde de dire ça, mais en fait, il s'agit quand même de ça et alors la question, c'est quand on se... parce qu'il y a peut-être un sujet qu'on est en train d'éviter d'une certaine manière, c'est de se dire que catalogue ou pas catalogue, quand on se retrouve devant son ordinateur ou devant son objet, c'est merde, il faut faire un roman et on ne sait pas comment le faire en fait et c'est qu'à la fin, c'est comment, quels outils on peut réquisitionner, prendre pour se dire je vais... bon, je tourne autour d'une... je suis obligé d'écrire un livre pour savoir le livre que je veux écrire et on tourne autour de ça et effectivement, la notion de roman, elle est très utile aussi pour pouvoir mettre des espèces de jalons, de garde-fous pour essayer simplement de trouver une forme qui nous permette d'aller accueillir le fond qu'on cherche en fait avec tous les détours possibles et imaginables. Ça, c'est quelque chose que vous dites bien volontiers, j'écris, c'est ça mon plaisir, c'est ce que... Et il y a un moment, il faut que je me pose la question qu'est-ce que je vais faire de tout ce qui est écrit, il faut que ça devienne quelque chose, il faut que ça devienne du roman. Oui, parce que en fait, le roman, il permet de... de donner un visage, j'allais dire, à quelque chose qu'on cherche en fait, de capter ce regard qu'on cherche. Sinon, on peut reproduire de la forme comme ça pour... Mais il y a un moment, bon, voilà, il faut que ça se... il faut que ça se cristallise en fait. Et ça, le roman est quand même un outil extraordinaire pour ça. Yves ? Un outil extraordinaire, tout à fait. Mais oui, je reviendrai sur... effectivement, sur le catalogue, cette fois avec... et bien entendu, avec les noms et ce que ça représente. il y a effectivement une relation... Là, je parle alors à ce moment-là pour être peut-être plus concret dans les premiers romans, la recherche d'une sorte de correspondance intellectuelle avec le monde, donc avec le réel. J'ai ça qui va me tenir en haleine, mais c'est-à-dire que la première démarche est quand même celle que ce qui vient d'être dit, on est devant le clavier ou devant la page blanche, ce qu'on va en faire et quels sont les points de référence à observer, à étudier, quels sont les points de référence qui nous relient justement au monde. Et en quoi le roman qu'on est en train d'écrire, si tant est que c'est un roman, ça peut être un texte qu'on a imaginé roman et dont personne ne lui donnera ce statut-là. Alors, c'est pas pour décrire une sorte de flou, mais c'est pour dire que la recherche de référents, la recherche d'une construction narrative, on va dire, qui permet d'interpréter le monde puisqu'on commence par le décrire, comment les choses se produisent. Et c'est vrai qu'il y a un grand mystère, vraiment un grand mystère à essayer de lire, mais on peut dire aussi des fois décrypter, parce que c'est un texte comme Molloy, par exemple, de Beckett. On peut y rester longtemps, comme on reste longtemps devant une sorte de mystère, c'est-à-dire comment les choses fonctionnent. Comment se fait-il aussi que lorsque je cherche des références, beaucoup d'auteurs me semblent faciles, alors que d'autres résistent ? Et pourquoi ceux qui résistent sont, à tout hasard, dans d'autres catalogues aussi, mais surtout dans celui-là ? Et qu'est-il en train de se produire ? Et là, je serai toujours reconnaissant, moi, aux personnes, si vous voulez, qui m'ont laissé comme ça, directement, sans me forcer, sans m'indiquer quoi que ce soit, mais par quelques signes éventuels, une route littéraire, si vous voulez, à suivre ? Parce que, bien entendu, on est tout de suite mis en question, quoi. C'est-à-dire, c'est quoi ce truc ? Et puis, comment se fait-il que vous puissiez écrire des choses qui sont dites littéraires, alors que nous, quand on les lit ou quand on les entend, on ne comprend pas, parce qu'il y a d'autres éditeurs qui font des choses faciles, qui traitent de paysages émotionnels, de situations, comment on peut dire, un peu sirupeuses, genre contes de fées, etc. Ça aussi, c'est beau, mais pourquoi vous, vous allez chercher des choses qui ne sont pas de la beauté, qui ne sont pas notre tradition littéraire à nous ? Pourquoi apprendre ça ? C'est plus facile d'acheter un livre chez le libraire, de ne pas trop réfléchir. Moi, l'autre jour, sur le plan actualisation, j'ai passé mon temps, enfin, un moment à la librairie, à la recherche d'un livre, d'un titre, etc. Et j'étais dans une librairie et c'est vrai que le libraire était interrogé par un couple qui souhaitait acheter un livre et le libraire est allé vers un titre qui était exposé dans une boîte en carton à côté des autres, différemment, et il a commencé à dire que c'était un livre génial. Et moi, j'avais envie de lui couper la parole et lui dire ça veut dire quoi génial quand on parle de littérature. Alors, lui, c'était génial puis vous allez voir parce qu'il y a encore une suite parce qu'à la fin du premier roman, il y a encore le deuxième après qui est tout aussi intéressant et vous verrez, il y a vraiment un fil. Et moi, je vais vous dire un truc, je ne le lâche pas. Je ne le lâche pas. Dès que j'ai le livre entre les mains, je suis obligé d'aller jusqu'au... Et je me dis, je me suis demandé où j'étais tombé. Et en même temps, ça renvoie peut-être à un certain degré à mon incapacité personnelle à pouvoir produire quelque chose qui serait si beau, si facile, je vous en prends un kilo, je vous en prends dix, incroyable, attendez, la presse est là, etc. Donc je me demande où j'en suis. Parfois, je me demande quand même où j'en suis. Et quand je vois certains titres, après tout, pourquoi ne pas citer Marguerite Duras et puis redire que Samuel Beckett et Claude Simon, c'est vraiment quelque chose de beau, mais au moins, ils sont là et je pense qu'ils m'auraient compris. Tu voulais rajouter ? Non, mais c'était juste pour aller dans le sens de ce que dit Yves, mais je pensais surtout à cette question de la forme, parce qu'on parlait de la forme, la forme, la forme, mais c'est surtout le fait de dire que pour moi, c'est plutôt une inquiétude à l'œuvre qui peut être aussi une connivence avec le lecteur, en tout cas une manière de ne pas parler trop haut, de ne pas parler trop fort et de ne pas parler de manière trop transparente parce qu'il y a quelque chose de trop fébrile ou de trop fragile dans l'énonciation. Ça prend des formes très variées. D'ailleurs, pour le coup, je ne définis pas le catalogue minuit. Je pourrais presque dire que ça définit ce que j'ai envie de lire en général et la littérature tout court. Si je ne trouve pas ça, cette espèce de zone un peu de tremblement du sens ou de qui énonce ou du narrateur ou je ne sais pas, alors ça prend quelquefois c'est de l'ironie, quelquefois c'est du lyrisme, quelquefois c'est du minimalisme, quelquefois c'est de l'excès, peu importe la forme. Il faut que je sente que quelque chose... Et c'est vrai que je le trouve, bah oui, tu viens de le dire, chez Beckett, chez Simon, puissance 10 000. Mais je le trouve aussi, évidemment, chez Virginia Woolf ou chez Proust et chez bien d'autres écrivains. Et là, il faudrait plutôt citer d'autres éditeurs. Évidemment, ici, on est un peu en famille avec le catalogue de Verdier, on pourrait prendre le catalogue de Pol où on retrouve cette chose-là qui fait qu'on voit bien que la chose est à l'inverse de ce que tu viens de décrire de ces livres à l'entrée des magasins. Justement, dans Iceberg, vous commencez un des chapitres de Iceberg par cette phrase « Je me demande souvent d'où je tiens cette passion dévorante pour les machineries de l'esprit à la recherche incessante d'une boîte noire qui m'en livrerait des secrets si prévenu que je sois de son inconsistance et de ses gouffres et de ses pièges. » Ce qui m'intéresse, c'est la machinerie de l'esprit. C'est ça qui est à l'oeuvre, en fait. Oui, exactement. C'est-à-dire, il y a un piège aussi dans la machinerie de l'esprit, c'est-à-dire, au fond, le côté, ça n'engage que moi, peut-être plus que vous, je n'en sais rien, en même temps, on n'en a jamais parlé. Pas certain. C'est le gouffre valérien qu'il y a à chercher cet espèce d'endroit de la consistance pure, donc du livre pur, de la mystique qui peut se dégager de ça. Donc, je me méfie énormément de ça, mais je sens bien que s'il n'y a pas quelque part quelque chose qui est comme ça sous l'édifice, qu'il y a à la fois une utopie, un manque, et qui, en fait, ébranle et conduit toute l'étoffe du monde et du sens qui va avec. C'est un truc très ambivalent parce que, je pense, par exemple, moi qui aime beaucoup les monologues de Beckett ou les livres de Thomas Bernard pour prendre un écrivain encore d'une autre trempe mais qui est dans la même famille que Beckett, je crois qu'il y avait une impasse aussi, là, pour moi, qui était de mettre en scène la machinerie de l'esprit en tant que machinerie de l'esprit, si j'ose dire. Et les monologues de Beckett, de ce point de vue-là, sont un point à la fois de non-retour mais d'impasse aussi. On peut, d'ailleurs, lui-même, il voit bien ce qui commence à s'est terminé par des soubresauts et des capots pires, etc. Donc, là, il y a un piège pour ça. Il me semble que, peut-être, ça ouvre, sans qu'on veuille, une petite transition sur la question du réel, c'est-à-dire que j'ai senti, moi, à 25-30 ans, quand j'étais encore très imbibé de ça, que j'avais besoin d'ouvrir les fenêtres du monde, exactement comme Laurent l'a évoqué sur la question dont François Bon, on a cité aussi Eschnose, mais dont plusieurs textes, d'ailleurs, du catalogue Minuit, mais pas que, ont réintroduit le réel, si on peut dire, dans la littérature française, qui était peut-être la plus marquée par son opacité et sa fermeture au monde par rapport aux littératures américaines ou sud-américaines. Donc, j'ai senti ça, alors, pour moi, c'est passé par le cinéma, c'est passé par, mais c'est passé aussi par l'histoire, et puis ça passe par la politique, ça passe par le document, ça passe par quelque chose qui fait que les machineries de l'esprit, aujourd'hui, je veux juste en entendre le rouage, éventuellement les grincements, cette phrase de Kafka que je me suis permis d'écrire dans l'article que j'ai fait sur Jean-Echendose dans l'Erne où Kafka dit « Tout homme dans sa tête a un miroir de travers ». Et il me semble, quand on lit Echendose, par exemple, qu'on lit des aventures, on lit des descriptions du monde, mais on entend toujours quelqu'un qui a un miroir de travers. Et pas que pour Echendose, au fond, ça pourrait être une définition que moi, je ressens, en tout cas, dans la plupart du catalogue, pour rester chez Minuit. Pour rester chez Minuit. Et c'est ça aussi, la recherche du réel, elle est là aussi, parce que le réel, il est de travers. Ou la manière dont on le regarde est de travers. Sinon, un roman qui ne décréerait pas du réel de travers, quel est le réel intérêt ? Oui, ça n'existe pas. Je pense à Taormine qui est un déraillement de la carte postale. Ah, un déraillement de la carte postale. Taormine. Taormine, oui. Donc, Taormine, c'est la ville de Taormina, en Sicile. C'est le titre du livre. mais je pense de... Non, mais je sais bien qu'on n'est pas en agence de voyage. Dans la situation il y a une situation de carte postale, un voyage... Oui, c'est une forme... Si on interrogeait le réel et qu'on prenne un roman, que ce soit celui-ci ou un autre, et qu'on s'interroge de comment le réel nous parvient et en quoi nous sommes nous-mêmes constitutifs du réel, c'est vrai que l'apprentissage et la pratique de la lecture serait quelque chose de vraiment très formateur. c'est-à-dire que je réinvente en interprétant ce qui est écrit, mais ce qui est écrit a été aussi dans la chaîne du livre, dans la chaîne sémantique, on va dire. C'était aussi écrit par quelqu'un qui était lecteur, etc. Et donc, ça me paraît quelque chose de très important, du moins la fonction du roman à l'intérieur de l'interprétation du réel, sachant que le roman lui-même est le réel. Sans trop... Oui. Dans l'édition de Dimanche de Corbière Matin, il y avait Serge Bonnery qui a fait un entretien avec Christophe Prado à propos du livre de Mathieu Boucheron et Mathieu Riboulé. J'aimerais vous soumettre une des phrases de Christophe Prado dans ses réponses parce que je trouve qu'on est à la recherche. là aussi du réel. Donc, il dit « J'ai tendance à penser que la littérature, l'idée que l'on s'en fait, hérite de l'ambition que Balzac a signée au roman. Cela ne veut pas dire qu'elle doit témoigner du présent, mais qu'elle se doit d'inventer, pour être à la hauteur de sa vocation, des dispositifs qui permettent de rendre lisible ce qui, par nature, ne l'est pas, c'est-à-dire l'enveloppement du présent. Le présent nous est terriblement familier puisque, somme toute, nous en sommes. Mais il est aussi comme une espèce d'angle mort. La littérature doit nous aider à considérer l'événement qui nous aveule ou nous suffoque. » C'est bien dit. Non, mais... C'est toi qui vas le dire, mais rapidement, ça, c'est la langue déjà de Christophe Prado. Et pour ça, il faut, ce que je disais tout à l'heure, passer par la lecture de la souterraine d'un de ses romans, par exemple, pour comprendre que c'est aussi dans la construction du texte et dans le phrasé, dans la vision grammaticale des choses qu'apparaît le sens. Et donc, à partir de là, c'est une interprétation du texte qui est déjà écrit par quelqu'un d'autre à propos de Mathieu Riboulet et de Patrick Boucheron. Voilà. Et donc, il y a la multiplicité de la référence. C'est ça. C'est ça, le réel. Oui. Mais la question de l'angle mort, par exemple, sur le présent, sur la question du réel, on parle du titre de la souterraine, je trouve que la question de l'écriture, par rapport à cette question du présent, c'est toujours une façon d'agir en passant par le souterrain d'une certaine manière, puisqu'on est complètement aveugle, on habite un présent qui nous aveugle. Et que simplement, le travail de l'écriture peut, comme des petits taux au fond de notre truc, on essaie comme ça de trouver un chemin pour rendre ça lisible, un peu. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas grand-chose avec ça, en vrai. Mais c'est quelque chose qui, en tout cas, dans cette difficulté qu'on a, c'est quelque chose qu'on partage avec le lecteur aussi et l'épaisseur de la langue, cette façon d'essayer de fouiller comme ça, de forer comme ça à travers ce souterrain pour aller chercher quelque chose qui pourrait nous remettre le miroir un petit peu moins de travers, on va dire. On y travaille, le lecteur y travaille aussi. S'il a un petit peu moins de travers, on est un peu content, mais après, c'est tout, en fait. Ça veut dire qu'on travaille dans la nuit, souvent. ce n'est pas une image pour métaphoriser la situation, mais c'est vrai qu'il y a à l'intérieur du travail d'écriture, enfin, du roman, une sorte de recherche dans l'obscurité, c'est-à-dire de plongeon dans l'inconnu. Ce n'est pas dit que celui qui commence par écrire un roman et commence la première ligne, le premier pronom personnel, je, will, était en train de faire ceci, cela. Ce n'est pas dit que la personne sache exactement de quoi est constitué le roman 324 pages plus loin. Oui, c'est sûr. Donc, tout ça, c'est les 324 pages de drame personnel, d'intimité, qui est même aussi la construction, le risque du métier, enfin, le risque du métier et puis l'accident du travail. Cet accident du travail, il ne se voit pas. Parfois, on a des stigmates, mais pour l'instant, on peut surtout dire que c'est quelque chose d'invisible, quoi. Et la construction, elle passe par là. Pourtant, combien d'inquiétudes, quoi, sans qu'on en parle, bien entendu. Parce que toute personne qui pratique un métier n'est pas toujours en train de dire, oh là là, qu'est-ce que c'est difficile. Non, on le fait, puis voilà. Oui, et ce qui est valable à l'échelle, évidemment, de la vision qu'on n'a pas, d'ailleurs, justement, du roman qu'on est en train de faire, est valable aussi à l'échelle de la scène et à l'échelle de l'image et de chaque plan qu'on travaille comme une espèce d'élucidation. En fait, tu parlais de nuit, mais si on dit élucidation, ça veut dire qu'on fait la lumière, on essaye de faire de la lumière. Donc, moi, je sais que ce que je cherche dans les livres des autres, c'est qu'ils mettent un peu de lumière. Alors, en effet, pourquoi sur le présent ? Je ne sais pas. En tout cas, sur le présent que je vis dans la fiction que je suis en train de lire. C'est comme s'il fallait me faire croire qu'il y avait un mystère pour que j'ai besoin de croire l'élucider aussi. Il y a toute une ruse de la fiction, d'un pacte comme ça qu'on accepte aussi. Après tout, qu'est-ce que ça élucide vraiment du monde ? Je ne sais pas. Peut-être Proust, il élucide vraiment. parce qu'il analyse, il intellectualise, etc. Mais quand on fait du roman plus radréel, je ne sais pas si on élucide grand-chose, mais on a le sentiment de donner quand même une complexité. Mais en fait, je crois que ce qu'on aime partager quand on lit et quand j'écris, ce n'est pas tant le résultat que ce que je rate, si je puis dire. C'est-à-dire, c'est toujours cette fragilité. Moi, j'ai du plaisir à lire des gens qui me font partager la fragilité qu'ils ont à ne pas réussir à raconter leur histoire. C'est toujours ça qui me plaît. Mais si je perds ça, au fond, alors je ne demande pas que ce soit radical, j'ai besoin aussi qu'on me raconte des histoires, qu'il y ait des personnages, etc. Mais il faut qu'il reste comme ça. Si ça parle trop haut, trop fort, si la rhétorique est trop violente, si je dirais, moi, la littérature de tribun, la littérature de prétoire, la littérature hugolienne, en quelque sorte, je suis absolument insensible. Donc ça, je ne parle que pour moi. Non, mais je crois que ça, c'est quand même... Et pour le coup, ça fait une des caractéristiques du catalogue. Il me semble. Il me semble qu'il y a toujours cette espèce de... de manière très différente des uns et des autres, mais une façon de faire un petit pas de côté avec ce qui pourrait ressembler à une certitude. C'est ça. Il y a toujours une certitude énoncée, puis un seul coup, « Ah, oui, mais peut-être que pas vraiment. » J'ai l'impression qu'on... J'ai un peu l'impression... Alors ça, c'est vrai que ce serait un petit peu Beckett qui aurait peut-être le plus institué ça comme dogme, s'il devait y en avoir un. Mais en fait, c'est un petit peu une espèce de point de ralliement, j'ai l'impression, des uns et des autres. ça serait autour de se dire que toute phrase porte sa propre chute, son propre déni, son propre doute, sa mise en contestation, etc. On pourrait faire le roman d'une seule phrase. On pourrait prendre une phrase comme ça et faire un petit roman autour pour essayer de la regarder dans tous les sens et dire que peut-être que pas, finalement. Quelque chose comme ça, toujours. Oui, ça, c'est vrai. Ce que j'ai ressenti, enfin si, on parle librement, évidemment, mais hier, c'était en entendant d'une part la lecture de l'histoire de la nuit et puis le début de l'histoire de la fille qu'on appelle. Ce que tu viens de décrire, c'est exactement ce qui se passe dans ce qui était entendu, c'est-à-dire une avancée progressive vers une situation qui va changer le cours des choses. Et donc, cette avancée progressive, elle est vraiment, étant donné en plus que c'était l'humanité, magnifiquement, je suis sérieux, c'était, on était jusqu'à la ponctuation, c'est-à-dire que la jeune fille se retrouve devant le maire qui finit par l'inscrire dans ses carnets de rendez-vous privés avec une situation incroyable, et le voilà le réel. Et puis, cette terreur qui s'installe progressivement vers ces, enfin, je dis ces voyous, je suis gentil, qui ont investi le soir de l'anniversaire d'une certaine... Marion. Marion, voilà, exactement. Et je me dis, là, qu'il y a, en même temps, à l'intérieur de ce mini-travail individuel, surtout, et secret dans ce que ça peut être l'écriture, que ça, ça se retrouve, alors que ce sont des récits extrêmement différents les uns des autres et qui se retrouvent sur la même page, dans le même catalogue, avec les mêmes intentions. Et je me dis, alors, à ce moment-là, il y a quand même quelqu'un au départ qui a posé une butée, c'est-à-dire sur l'expression, et celui qui pose une butée, c'est quand même l'éditeur, quoi. Enfin, je ne veux pas m'étendre là-dessus comme ça, mais en même temps, il y a des intentions, et il faut que l'éditeur puisse avoir les moyens de retenir telle chose ou de dire, cela, j'en prends la responsabilité, ou cela, je peux en prendre la responsabilité, mais ce n'est pas la peine de le faire, etc. Toutes ces interrogations, quoi, qui sont aussi alliées au modèle de ce qu'on peut imaginer être la littérature, quoi. Voilà. Mais concrètement, par exemple, hier, on a beaucoup parlé du texte Le silence de la mer, et puis il y a eu une illustration brillantissime du texte, quoi, dans l'interprétation et dans la réception pendant la guerre, etc. Mais il y a cette chose-là aussi quand je parle de référence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le directeur, celui qui va devenir l'éditeur des éditions de minuit, il se sépare du texte. Il se sépare du texte et s'il ne se sépare pas du texte, il ne peut pas construire les conditions qui vont faire qu'un jour ou l'autre va apparaître une histoire qui s'appelle le nouveau roman. Et le nouveau roman va bouleverser quand même la situation qui lui est contemporaine de la littérature. Il n'y a pas de problème qu'on en dise ce qu'on en veut. et ça me fait dire que quand on parle du réel, je repense avoir, par exemple, lu un jour, si je peux me permettre aussi, le roman des hommes qui est, à mon sens, de Laurent et qui est, à mon sens, le roman de la guerre d'Algérie. En ayant lu ça, si vous voulez, si on reporte dans l'histoire, au moment où les éditions de minuit décident de s'opposer d'une certaine façon, etc., par le biais de la torture en Algérie, en même temps, si on dit, par exemple, les accords déviens en 1962, en 1962, je crois ne pas me tromper qu'ils vont publier quoi ? En même temps qu'ils s'occupent matériellement et politiquement, mais encore, il faut voir dans quelles conditions politiques parce que ça a nécessité vraiment une grande réflexion et beaucoup de recul par rapport à ça. Que se passe-t-il ? Eh bien, le texte que publie Minuit à ce moment-là, c'est un certain texte qui s'appelle Moderato Cantabile et c'est de Marguerite Duras. Donc, il y a une sorte de conjonction de choses très réelles et puis, Moderato Cantabile, ce n'est pas obligatoirement très facile d'abord. Je ne crois pas qu'il ait été vendu en nombre. peut-être si, mais voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a bien un choix et il y a bien des intentions et il faut pouvoir capter tout ça. Eh bien, moi, quand je vois mon nom, ce n'est pas de l'autosatisfaction, mais c'est vrai que ça me fait peur puisque je me dis mais tu es capable de ça. On en vient à la question de l'engagement finalement et de la responsabilité face au réel du romancier sur l'engagement. Les tout derniers mots du livre d'Anne Simonin sur les éditions de minuit, je vais me permettre de vous les lire. Je me trompe à chaque fois. Attendez, je l'ai là. Voilà. Le livre termine par articuler sans les confondre rupture esthétique et insoumission politique contribuera à démultiplier le potentiel de subversion des éditions de minuit et leur conférera une position d'avant-garde quasi inexpugnable dans le monde de l'édition. Au début des années 60, les éditions ont quasiment le monopole du nouveau autrement dit elles rejettent dans l'ancien les autres entreprises culturelles et notamment celles de Sartre et de la théorie de l'engagement de l'écrivain dans ses œuvres. Les éditions de minuit apportant la preuve que l'on peut être un écrivain dégagé sans pour autant être un homme oublieux de sa situation représentant la seule réponse crédible à Sartre. J'aimerais bien savoir comment... Simone le dit pour ses... On vient exactement dans ce que vous venez de dire et j'aimerais bien justement savoir comment vous vous positionnez là-dedans dans le même temps cet engagement et ce qu'on peut encore aujourd'hui être engagé et dégagé ? C'est un peu la question toute simple et évidemment très compliquée de la figure de l'écrivain. La figure de l'écrivain, je ne sais pas, on se retrouve tous dans nos vies comme ça et la figure de l'écrivain, c'est tellement... Ça empêche tellement d'écrire. En fait, pour moi, je parle vraiment à titre personnel, la figure de l'écrivain m'a pourri la vie pendant des années, ça m'a empêché d'écrire. Il n'y a que quand vraiment j'étais certain que je ne serais jamais écrivain que j'ai pu commencer à écrire un peu. Donc pour moi, la question, elle s'est réglée, j'ai envie de dire, ce n'est pas du tout une position ni théorique ni rien. Il y a des gens qui arrivent à assumer, de dire, je parle au monde, j'ai quelque chose à en dire et je le dis et j'en fais des théories et je peux le porter. Moi, ce n'est pas possible pour moi, simplement parce que mon expérience de l'écriture, elle est passée par l'obligation de me débarrasser de ce surmoi de la représentation de l'écrivain comme figure un petit peu ce que Tanguy évoquait tout à l'heure, cette littérature un peu de prétoire un peu comme ça qui serait un peu qui aurait cette capacité à participer du monde en pouvant s'en extraire et en le surplombant un petit peu. Moi, je ne peux pas faire ça. Je suis plutôt, je me sens complètement à ras de terre et peut-être même parfois un petit peu en dessous, mais je me sens, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai besoin de passer par le roman, par l'écriture, etc. pour essayer de, voilà, d'apprendre à lire ce monde auquel je participe, mais je ne me sens pas plus légitime que ça de toute façon à avoir une parole qui parlerait plus haut que celle des autres, au contraire. Tanguy peut-être ? Oui, mais moi, j'hésite un peu. L'engagement est le réel ? mais c'est-à-dire même sur la figure de l'écrit, j'ai peur, si un jour je deviens vieux, j'ai peur de regretter de me dire si ça se trouve parce que c'est exactement la position de Laurent et c'est vrai qu'on peut dire que c'est là aussi une caractéristique un peu des éditions de minuit, c'est-à-dire pour reprendre ce que tu faisais remarquer, la première phrase qui ouvre le fameux pour un nouveau roman de Rob Grier, c'est l'écrivain commence à écrire quand il n'a rien à dire. Donc c'est une provocation, etc. mais c'est vrai qu'on sait à qui ça s'adresse, ça s'adresse à Sartre et donc c'est vraiment la manière de dire nous on ne sera pas les écrivains engagés pour les raisons que moi je veux croire, c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de coquetterie, beaucoup de choses là-dedans, beaucoup de positionnement, beaucoup de jeux de pouvoir qui nous échappent aujourd'hui et qui sont sûrement surtout venant de Rob Grier, il ne faut pas être trop naïf, mais en revanche si on garde juste l'essence théorique de ce qui se dit là, c'est simplement en effet l'écrivain n'est pas une personne au-dessus des autres, il est dans la même table rase que tout le monde et c'est parce qu'il est à ce niveau-là de naïveté ou d'aphasie ou de non-savoir, c'est ça qui est très beau dans l'œuvre de Claude Simon, c'est le caractère, la destruction, si on peut dire, de prendre acte du fait que les lumières, au sens voltérien du terme, ne peuvent plus éclairer le monde et que donc on y va à tâtons. C'est ça la vraie définition qui est derrière ça et chez Simon, c'est très présent. Et en effet, s'il y a un auteur que Minuit n'aurait jamais publié, c'est Voltaire. Peut-être Rousseau, mais sûrement pas Voltaire. Et donc, cette façon-là de représenter l'intellectuel est sûrement pas Sartre non plus. Mais ce qui ne retire rien au fait que Sartre est un grand esprit, qui ne retire rien au fait que peut-être que c'est lui qui a raison. C'est-à-dire, moi, je me dis, c'est quoi le truc ? Est-ce que c'est ma petite lâcheté à moi de me dire que c'est plus confortable d'être dans cette position-là, dont je fais évidemment une vertu dans l'humilité et que ça permet de... Vraiment, c'est une question qu'à bientôt 50 ans, je me pose, à savoir, finalement, est-ce que certains états du monde, certains moments de la société, ne pourraient pas, un jour ou l'autre, justifier que, oui, parce que je suis écrivain, c'est-à-dire parce que j'ai une tribune publique à certains moments, je ne me prenne pas la responsabilité aussi. Enfin, en fait, je suis à l'inverse de ça, mais je m'inquiète un peu de ça maintenant. Et peut-être, est-ce qu'on pourrait aussi s'interroger ? non, non, c'est ce que j'en pense là. Non, j'ai subi le cours du discours de Tanguy et je comprends parfaitement. je sais que la vraie question, c'est, par exemple, moi, j'ai cité La guerre d'Algérie parce qu'on parlait des hommes, il se trouve que je l'ai relu l'autre fois et j'ai été impressionné. Et donc, je vois bien ce que ça peut représenter. Et le tout est de voir à quel endroit se fait, je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait un engagement, pas du tout, mais je pense que de toute façon, l'auteur, l'écrivain, il est obligatoirement engagé parce qu'il est lui-même une composante sociale, il est un individu social. Et puis, voilà, on peut dire moi, je suis d'accord avec tel événement et ça devient un genre politique, une position politique où je ne suis pas d'accord et je conteste. Alors, il faut, dans toutes ces choses-là, faire le tri. Et on a quand même le sentiment, c'est ce que j'ai entendu dans ce que tu disais, on a quand même le sentiment qu'on perd parfois la littéralité du texte à essayer de s'efforcer de trouver des justifications qui sont d'ordre purement politique. C'est à quel moment ça doit être relativement raffiné et fin de passer de modérato-quantabile du race au manifeste des 131. Je me trompe toujours avec les chiffres, attention. Et donc, à quel moment il y a un millimètre d'entrée possible du sens parce que ce n'est pas non plus parce que je ne dis rien quand tel événement se produit et parce que je ne suis pas par exemple descendu dans la rue le jour où a été proclamé je ne sais quelle loi ou quel pays agresseur, etc. Pourquoi, si jamais, qu'est-ce qu'il fait ? Ce n'est pas parce que je n'étais pas présent que je ne suis pas présent parce que peut-être je suis plus présent en travaillant le roman, ce qui n'est pas obligatoirement un refuge de repli. À l'intérieur des replis du texte je peux trouver plein de choses mais ce n'est pas du tout un abandon de la situation et ça ne veut pas dire enfermé dans sa propre tour et puis la fameuse tour d'ivoire dont on nous ressasse aussi, on nous le dit souvent et aussi ce n'est pas parce qu'on a trouvé une sorte de solution extérieure politique qu'on a résolu le problème qu'on a développé à l'intérieur du roman puisque le roman justement il n'a pas de réponse il ne fait que poser des questions mais il faut accepter de faire un roman de ce qui pose question parce que ce qui pose question ce n'est pas obligatoirement tu ne dis pas ça dans ta baignoire le matin enfin peut-être pourquoi pas je veux dire c'est quand même pas évident quoi voilà c'est ça que je veux dire ce que j'entendais un petit peu en d'autres termes les 17h viennent de sonner je pense que on peut fascinant s'arrêter sur ce que vous venez de dire pour qui est assez parlant oui enfin bon merci beaucoup messieurs merci 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 merci